. 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 un autre problème. Un autre problème, pour cette situation, qui m'我跟你講 sur le progrès de Montaille et a fait sa parole du service. La 1999-2024, qui a été faite à jour. La deuxième chose que la personne soit en l'air, mettant des plaintes de tailleur. De l'aider de la discouragement, qui a été l'adversaire. On a eu la bivouille. L'aspecteur. L'aider de vous passer le novembre, l'extérieur de Montaille. Mais quand il se fait la bataille de la famille, il y a une petite fille qui a été achetée. Il n'y a pas de fil, il ne se fait pas faire la bataille. Il y a aussi un peu de bataille. Ce n'est pas le cas qu'il y a une femme. Il n'y a pas d'honneur de la famille. Quand je me suis dit, je suis avec une armée. other does not know what to do for us ? Sur le Heyer, if you get it back, you will be able to communicate with us as long as you have to do it and you will always make it stronger in the case of you and you will not know how to do it You will do that and you will be able to communicate with us as one of the people around you and you will always have a position to say Le premier temps, je n'ai pas besoin d'un armée que le Pancourou. Je n'ai pas besoin d'un armé de Hickey à la pangourou. Je n'ai pas besoin d'un armé de Pancourou. On a besoin d'un armé de Pancourou, qui a été appelé à Almoustrat. C'est un mémis qui est créé. Le Pancourou est fait, il y a un pangourou de 25 ans. Sur ce qui vient de Pancourou, il y a un pangourou qui a eu le feu. Une armée de l'air de Boulou, qui se met à la pangourou, qui a eu le Pancourou. Il n'y a pas d'une bonne élevelle. Dans ce temps-là, il faut que le pankour soit bien élevée. Dans le temps 25, le pankour soit couffé avec s'il se sentait. Dans le temps 25, le pankour soit bien élevée. Il faut que le pankour soit bien élevée. Dans le temps 25, le pankour soit bien élevée. Il est une pankour qui s'en a fait une pankour qui est très élevée. Il faut qu'il est à un vrai pankour, qu'il faut se faire, comme on a une pankour qui se fait de l'almoustrante. Ce sont des capes de paix et de泳 Dayton qui leur permettent de beaucoup d'hier et d'être occupé de la mesure d'hier et d'être un cas. Le chénier de la démarche est le Pancourou. Il ne s'est pas arrivé là où il n'y avait pas eu de Pancourre s'insiné, où le secrétaire va retire. Il n'y avait aucun cas au Pancourou. Il n'y avait pas eu de Pancourou. L'aéronef a exécuté une mission qui lui avait été assignée par les autorités militaires et le résultat de la mission a été très concluant. Et ensuite, il y a eu quelques problèmes techniques qui ont forcé l'équipage à abandonner le bord, c'est-à-dire à s'éjecter de l'appareil qui s'est écrasé. C'est donc le lieu pour nous de remercier encore et féliciter ce personnel pour le professionnalisme, l'engagement sans faille, puisque la mission s'est déroulée vers le crépuscule dans des conditions météorologiques ici à Gao qui n'étaient pas très favorables. Mais malgré tout, pour accomplir la mission, les équipages de l'armée de l'air ne reculent devant aucun danger. Et ça, c'est encore une raison pour rendre hommage à cet équipage hautement qualifié, hautement professionnel et surtout très engagé pour la défense du Mali. Ensuite, le point le plus important, c'est que l'équipage s'est éjecté et qu'il a été récupéré sain et sauf. Après avoir rendu hommage au personnel navigant, c'est le lieu de rendre hommage à nos forces terrestres, qui, malgré les très mauvaises conditions météorologiques, il y avait un orage violent qui sévissait à Gao en ce moment précis. Donc, malgré ces conditions, malgré la tombée de la nuit, malgré l'obscurité, malgré le terrain difficile, malgré les conditions extrêmement hostiles de l'environnement, nos forces terrestres, nos fusiliers commandos de l'air, nos forces spéciales sont sorties, ont mené une mission extrêmement périlleuse de recherche et sauvetage au combat, pour signifier que l'armée malienne n'abandonne jamais. C'est parti. J'ai pensé, c'est parti. Vlard что-là, c'est parti et on est à la même façon de mettre à toucher les droits de ce pays pour se déplacer. Ainsi, il y a un sein de la Aroundie, plus il y a de l'aire auquel. Mais il y a aussi un sein de la pack, c'est parti de n'importe quel point qui est une pénalité qui est en C4, il y a d'agragens de la아요isation et qui est en C5. Il se voit pendant l'heure que c'est parti de l'air avec un pays qui a sauvetage et qui ne fait pas un pays pour une de ces pauvres pour les établissements. Il y a un outil qui a dit qué ça, c'est parti. La colonne A. W. Putini n'a pas eu lieu dans le monde. Le Mali est en efecto Grèvement 35 ans, et c'est très important pour que le malgré des gens au grand pays. Sauvoula, la colonne A. W. Boulogne. La colonne A. W. Pancoura, ce qui est aussi, la Pancoura, a été sa famille. Les colonnes A. W. Putini on a eu lieu dans le monde, et la colonne A. W. Putini, le malgré de la France, le fait Président de l'économie. La colonne A. W. Putini, Il n'a pas toujours été laissé à l'État. C'est le colonel Asim Guita qui a dit que il n'a pas l'abandon de Niger. Les relations de l'État ne sont pas l'incorporation de Niger. Il n'a pas l'incorporation de Niger pour le faire. Il n'a pas l'incorporation d'un pays envers les militaires. Il n'a pas l'incorporation de la politique et de la diplomatie. Il n'a pas l'incorporation pour dire que nous vivons. Il n'a pas l'incorporation de Vladimir Poutine. Il n'a pas l'incorporation d'un pays qui a fait l'incorporation du pays. Le texte de la marque est très important pour l'adomo�. Ce sont les couples qui mettent aujourd'hui dans notre coalition de texto. Les gens ne savent pas s'amener en commun. Ils n'ont pas dit que les gens ne veulent toujours pas s'amener à la même position. Le mur qui est le revenu n'est encore plus bien du délire parce qu'il a eu des messages avec les agrocheckables. Je ne régne pas à sur tooIE de ça. Le mur de là, c'est le mur de ce qui l'a fait. Le mur de ce seuil est de l'objet. C'est que vous avez à dire que le mur de ce mur de cela n'est plus une même�jeuse dans les morts de ce qu'il était resté en nous. On n'a pas de sautage avec les marchés, il ne faut que l'entreprise, on ne s'en occupe pas. Ils ne peuvent se mettre plus en place. Nous avons mis les déclinements, ces lieux qui ont fait des déclinements, Et que nous pouvons pas dire, nous n'avons pas l'attention de nous engagerons, mais nous avons mis quelques questions en responder avec toutes lesfire écho… Il nous est tout. Finalement, si nous savons que nous avons une question que nous avons fait, nous avons eu l'extiré. Nous avons eu l'extiré pour nous. Nous avons eu l'extiré pour deux personnes qui l'ont pas fini. Et nous avons eu l'extiré beaucoup et qui me l'extiré. Nous avons eu l'extiré. Nous avons eu l'extiré pour l'extiré pour pouvoir vous dérange la compétition. Nous avons eu l'extiré pour nous et que nous avons eu les écrasés. Je veux être clair, le tombouksien dit, toi tu es un sourire. La pomme de la main ne peut pas fermer le ciel, c'est-à-dire l'arbre ne peut pas cacher la forêt. La vérité est là, elle est pratique, elle est une, comme les bambaras le disent, ce n'est pas un mal de ventre, mais un mal des yeux. C'est visible, c'est concret. Tomboukto est dans un blocus imposé et qui aujourd'hui est en cours. Pas plus tard que ce matin, j'ai posé la question depuis 20 jours qu'ils ont décrété le blocus. Est-ce qu'il y a eu un camion qui a approvisionné Tomboukto en denrées de première nécessité ? Non, quand l'axe d'Algérie est fermé, l'axe de la Mauritanie est fermé, l'axe de l'Ery par Gundam est fermé et aussi enclavé à cause de l'hivernage. Le bateau a été attaqué pour qu'on arrête l'approvisionnement à partir du bateau. Les gens commencent à avoir peur du bateau. Ce n'est pas sûr qu'ils ne vont pas encore tirer sur un prochain bateau, je ne le souhaite pas. Ils l'ont annoncé qu'ils le feront. L'axe d'Oanza-Tomboukto ne travaille pas, vous le savez très bien, vous avez les informations. Tous les cars sont bloqués à Doanza, même en destination de Gao. Alors, qu'est-ce qui rentre à Tomboukto ? La seule chose qui rentre à Tomboukto, c'est l'avion qui part parce qu'il va dans le ciel. Ils ont, après avoir envoyé les obus sur la ville de Tomboukto, ils ont envoyé le surlendemain un obus sur l'aéroport. C'est pour faire peur aux avionneurs. Si eux, ils s'arrêtent, le bloquis sera total. Aujourd'hui, la différence entre les interprétations, c'est quoi ? On te dira, on a tout à Tomboukto. Donc, le bloquis, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Le bloquis, c'est réel. C'est vrai. Mais, il est réel et concret. Le problème, c'est qu'on a encore des stocks qu'on consomme. Ouais, c'est vrai. Les autorités ont dit, a le plus du monde. Le président de l'Urboulou n'a pas été créé. La France militaire n'a pas été créé vers le Niger. Lui terrible, nos associations ont été créé. Le gouvernement a été créé. Le mandat du Bouffoulou n'a pas été créé ! Il est bénéfique ! Plus grande, le gouvernement dérouleait à Caractère . Quand il y a eu des gens qui se sont venus, on est en train de faire moi. On a fait des gens qui se font de la famille. On a fait des gens qui sont venus à la famille. J'ai dit qu'il j'en ai dit que j'avais tellement d'entraînement. On a fait des gens qui ont choisi une chérie de ménage. On a fait des gens qui sont venus à la famille. On a fait des gens qui ont choisi un enfant. Le gouvernement de la République du Niger tient à donner les éléments de clarification suivants. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger a reçu à Zender, le commandant des forces françaises au Sahel, pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du diplôme. A la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français. Elle n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif, comme cela est toujours de rigueur en pareilles circonstances. Depuis du 1er septembre 2023, deux aéronefs de transport militaire type A400M et un dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. Deux hélicoptères multirôles type Super Pima, une quarantaine de véhicules blindés à Candy et Malenville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fictifient ce manque de sincérité. Le 6 septembre 2023, un navire militaire tient au Bénin, pour ne pas se déployer en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger, à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son Parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger. Et nous l'avons fait au prix de l'avis de plusieurs soldats français. Et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leur famille à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple. Nous le condamnons. Nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des poutchistes. Puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. La France a une position de l'avis de la France. Il a eu beaucoup de choses comme ça qui l'utilisent. Clément pour tout le monde, il n'y a eu le叔i. Ceux-là, les lidoles n'ont pas pu leur faire la terre d'un côté britannic. Mais les deux qui sont des teintis. Ils n'ont pas la même foi de l'horreur. Sauf que si cette épaisse , on est bien sûr qu'il n'y a pas de la terre d'eux. C'est le cas de la Marcel. C'est aussi le cas dewithal. Les gens sont les Français et les États-Unis. Des années de sortir de la France, ils ont fait des chocs de Maroc, Ils ont fait des français pour mourir à la France. Les dernières années, ils ont fait des fréquenceurs. Ils ont fait des génères de leur Crypto. Elle avait fait des frontières dans une fois leur famille Les Français font étranger le mariage à Maroc en sorte qu'ils ont un rôle avec le mariage à Maroc. Si vous avez les Français, ils moustrait. C'est pour l'argent de le mariage. Le mariage des Français appréhens la première chance de tout le mariage à Maroc en crainte. pour attirer les off Perry des Maroc de l'État. Sur le rabat, il est dans Djamaline. Non, mais le colonel Asim Gweta, le ministre de la Burkina. Il, widzia, qui dit que l'Ain fruits d'Ainé Mali, ministre de l'administration de l'�ri. Oui, d'accord, il s'agit là de la Fécie d'Ainé Mali. Nous étions porteurs d'un message de son Excellence le Président Asmir Goïta, chef de l'Etat, président de la Transition du Mali, à son frère homologue, à son Excellence le Capitaine Traoré, président du Faso. Le message, c'est globalement, bien entendu, vient à point nommé. Vous savez, le Mali, le Burkina Faso, ont des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-politique et économique. Et ceci nécessite une concertation permanente. Bien entendu, nous avons eu l'occasion de transmettre le message de son Excellence le Président Asmir Goïta. Et en retour, son Excellence le Président Traoré nous a prodigué de sages conseils pour maintenir le cap et relever ces défis qui se posent en nous, bien entendu, au bénéfice de nos populations. Le Toumbouksien dit, « Toi, t'es un soirée, la paume de la main ne peut pas fermer le ciel, c'est-à-dire l'arbre ne peut pas cacher la forêt. » La vérité est là, elle est pratique, elle est une, comme les Bambara le disent, ce n'est pas un mal de ventre, mais un mal des yeux. C'est visible, c'est concret. Tombouksien est dans un blocus imposé et qui, aujourd'hui, est en cours. Pas plus tard que ce matin, j'ai posé la question depuis 20 jours qu'ils ont décrété le blocus. Est-ce qu'il y a eu un camion qui a approvisionné Tombouksien en denrées de première nécessité ? Non, l'axe d'Algérie est fermé, l'axe de la Mauritanie est fermé, l'axe de l'Eyre par Gundam est fermé et aussi enclavé à cause de l'hivernage. Le bateau a été attaqué pour qu'on arrête l'approvisionnement à partir du bateau. Les gens commencent à avoir peur du bateau. Ce n'est pas sûr qu'ils ne vont pas encore tirer sur un prochain bateau, je ne le souhaite pas. Ils l'ont annoncé qu'ils le feront. L'axe Douanza-Tomboktou ne travaille pas, vous le savez très bien, vous avez les informations. Tous les cars sont bloqués à Douanza, même en destination de Gao. Alors, qu'est-ce qui rentre à Tomboktou ? La seule chose qui rentre à Tomboktou, c'est l'avion qui part parce qu'il va dans le ciel. Ils ont, après avoir envoyé les obus sur la ville de Tomboktou, ils ont envoyé le surlendemain un obus sur l'aéroport. C'est pour faire peur aux avionneurs. Si eux, ils s'arrêtent, le bloquis sera total. Aujourd'hui, la différence entre les interprétations, c'est quoi ? On te dira, on a tout à Tomboktou. Donc, le bloquis, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Le bloquis, c'est réel. C'est vrai. Mais il est réel et concret. Le problème, c'est qu'on a encore des stocks qu'on consomme. Et vous comprenez, quand on dit offre et demande, les commerçants sont là. Certains n'ont rien à voir avec l'intérêt de quelqu'un. Ils cherchent leur argent. La pâte alimentaire qui était vendue à 4 500, le carton est vendu à 7 500 aujourd'hui. Mais quand ce stock finira, alors qu'il n'y a pas de nouveau stock qui rentre, qui va remplacer ça ? Le lait, on n'arrive plus à trouver du lait à Tomboktou. En poudre. Déjà, ça, c'est en rupture. Le charbon. C'est-à-dire, je dis bien, même le charbon est négocié. Le sac de charbon à Tomboktou, s'il vous plaît, entre 7 000 et 10 000 francs, un sac de charbon. Le carburant est vendu à 2 000 francs le litre d'essence. Vous pouvez appeler. Donc, quelqu'un qui vous dit, il n'y a pas de blocus, ne vous dit pas la vérité. Moi, je pense que tout ce qui est en train d'être fait, que ce soit l'armée, que autre chose, c'est toujours le président. C'est le premier ministre qui a dit, vous n'avez pas entendu. Le premier ministre a dit que le président prend le problème à cœur. Mais le président, c'est son rôle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Que le président prenne en préoccupation les problèmes d'un État, quels qu'ils soient. C'est tout normal. Ce n'est pas à dire. Moi, je pense que ce qui est à dire, c'est voilà, Tomboktou a des difficultés, nous avons amené ça. Nous avons corrigé ça. Nous avons apporté ça comme solution. Nous avons pu résoudre tel et tel problème. C'est ce que les Tomboksiens attendent. Voilà pour moi. Mais qu'est-ce qui a causé ces blocs-là ? Il commence par le problème de Berne. La MINUSSUM en quitte. Il y a d'autres interventions dans lesquelles, par le passé, j'ai donné mon point de vue. J'étais le premier député, le seul d'ailleurs, en 2013, à être contre l'arrivée de la MINUSSUM au Mali. Mais les gens ne m'ont pas compris. Parce que je ne voulais pas que le Mali soit sous tutelle, en son temps. Parce que je combattais la division du Mali. Or, la MINUSSUM, la première idée qui les avait amenés à Bamako, les Nations Unies, c'était une force d'interposition. On n'était pas en guerre entre deux États pour qu'on vienne faire une force. Nous sommes entre nous, Maliens. J'ai dénoncé ça à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas grave, la MINUSSUM est venue. L'État, aujourd'hui, a décidé du départ de la MINUSSUM, tout normal. Mais les conséquences du départ de la MINUSSUM sont énormes et multiples. Parmi ces conséquences-là, il y a ce qui nous arrive à Tomboksi. Qu'il fallait prévenir et prendre des solutions avant. Quand la MINUSSUM a dit « nous sortons de Berne », Berne était le deuxième bastion de la SEMA après Kidal. Souvenez-vous, c'est lui qui ne le sait pas. Oul Dussidati, le président de la SEMA qui a signé l'accord de paix qui est mort ici à Bamako, était le maire de Berne. Donc la SEMA, perdre Berne, est une perte énorme pour eux. Sur tous les plans, sur le plan économique, depuis 2012, il n'y a pas eu un représentant de l'État malien à Berne. Or, Berne est un chemin. On ne quitte pas Tomboktou pour Gao sans Berne, que ce soit par la route ou que ce soit par la voie fluvia. Donc la rançon, les impôts, les taxes, tout ça a été récupéré par les djihadistes et SEMA. C'est une manne qu'ils vont perdre. Alors, perdre Berne, c'est aussi perdre le deuxième bastion. Donc dès que l'armée malienne a occupé Berne après la sortie de la MINISMA le 15 mois dernier, les choses sont enflammées. Ils se remettent contre qui ? On n'attaque pas la population de Berne. C'est Tomboktou, malheureusement, à 60 kilomètres, qui prend les frais.